En réponse à monsieur Kadic sur différents points, aucune note de synthèse. Je suis le directeur d'un établissement public de l'État qui dépend directement d'un ministère de tutelle et les analyses que nous faisons sont remises à notre ministère de tutelle qui ensuite travaille sur cette base pour que le ministre puisse faire des annonces. Donc, je ne suis pas une association loi 1901 et je ne suis pas habilité directement à communiquer les analyses en profondeur. Cela étant, je pense que je communique dans la mesure de ce que je peux faire sur l'état du réseau et je pourrais mettre cela par écrit, si vous le souhaitez, dans les prochains jours. Sur la règle pour tout le monde, il ne s'agit pas d'avoir une position, je dirais, jacobine, centralisatrice qui dise à tout le monde, on ne bouge pas. La question, c'était de ne pas prendre des décisions dans une urgence qui ne se justifiait pas, qui risque de mettre à mal d'autres établissements du réseau. J'aurais pu effectivement dire, après tout, tous les établissements, tous les EGD, vous faites comme vous voulez. Si vous avez des fonds de réserve qui vous permettent de le faire, vous faites des ristournes, vous faites des baisses, etc. J'aurais mis immédiatement en difficulté énormément d'autres établissements qui n'auraient pas pu suivre. Et ça, c'était pour nous absolument inenvisageable. En tout cas, de ne pas prendre de décisions de cette nature tant que nous n'étions pas sûrs que nous pouvions accompagner les autres établissements, et notamment les établissements partenaires d'une façon ou d'une autre. Vous faisiez référence à la situation aux Émirats Arabes Unis. Effectivement, un établissement conventionné a pris des décisions seul. Ces décisions, ce n'est pas l'EGD qui est menacé directement par les décisions qui ont été prises, ce sont des établissements partenaires qui se retrouvent aujourd'hui dans une grande difficulté à cause de cette décision qui a rompu une solidarité locale. Donc, ce que j'espère, c'est que les moyens qui vont nous être donnés vont nous permettre d'accompagner l'ensemble des établissements et qu'effectivement, ensuite, en fonction des moyens qu'ils peuvent avoir, des économies supplémentaires qu'ils pourraient faire, ils pourront adapter leurs réponses à l'échelle du pays en tenant compte de ce qui fait la spécificité de l'enseignement français à l'étranger, c'est-à-dire son fonctionnement en réseau. Ce qui est une grande différence, évidemment, avec beaucoup d'établissements concurrents qui ne sont pas des établissements qui fonctionnent en réseau, qui sont des entreprises privées qui gèrent leur propre situation. Sur l'établissement de Moscou, je souhaiterais préciser une nouvelle fois la décision qui a été prise. La décision qui a été prise n'est pas une décision de baisse des droits de scolarité liés au Covid. C'est une décision qui a été prise pour tenir compte du fait que l'effondrement du rouble par rapport à l'euro entraînait une forte augmentation des droits de scolarité en rouble payés par l'immense majorité des familles dans cet établissement. Et donc, il fallait pouvoir répondre à la situation très difficile provoquée par cette hausse des droits de scolarité. Donc, ce n'est pas une baisse des droits de scolarité qui a été prononcée, même si en euros elle a été prononcée. Mais en rouble, cela visait à maintenir le niveau des droits de scolarité en rouble à leur niveau, comme il était prévu. Et donc, c'est ce que nous avons fait. S'agissant de l'établissement en gestion directe de Londres, il y a des propositions qui sont faites par les parents. Je les ai reçus, je les ai vus. Le proviseur a eu des longues conversations avec eux. Rien n'est… Actuellement, ce que nous avons fait, c'est nous avons répondu à toute la difficulté rencontrée par les familles en ne mettant personne dans une situation difficile aujourd'hui, en imposant de payer, en menaçant de sortir ou quoi que ce soit. Nous construisons une réponse solide, cohérente pour l'ensemble des familles. Et entre le 15 mars, où la crise est apparue, et aujourd'hui, le temps peut paraître long. Mais une fois de plus, il n'y a pas eu de décisions irréversibles qui ont été prises. Il y a eu la construction d'une réponse globale pour l'ensemble. S'agissant des 100 millions d'euros des AFT, je pense avoir expliqué que la question n'est pas de les flécher particulièrement pour l'agence, pour ses EGD. C'est une somme qui va être utilisée pour le bénéfice de l'ensemble du réseau. Et l'agence a besoin, évidemment, de la souplesse budgétaire qui lui permette de répondre aux besoins liés aux pertes de recettes qu'elle va devoir encaisser. Sur la MLF, la MLF a fait des propositions. Effectivement, dans une note qu'elle a rendue publique, ce sont des propositions qui sont assez traditionnelles, je dirais, de sa part. Ce sont des propositions qui, de mon point de vue, méritent une discussion approfondie, car elles remettent très en cause, à mon sens, la fonction même du réseau qui a été prévu par la loi de 1990. Mais bon, c'est un sujet de débat et de discussion.